Yes, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petite live reaction des familles du chapitre 1968 de One Piece qui vient tout juste de pointer le bout de son mai à pratiquement minuit et demi au moment où je commence à enregistrer cette vidéo, chapitre très très attendu avant d'entrer dans le sujet, je tenais sincèrement à vous remercier pour les presque 4000, peut-être qu'on pourrait les dépasser si jamais ça vous inspire pour la dernière live reaction et pratiquement les 100 likes aussi, là j'ai la vidéo sous les yeux, bon les dislikes allez vous faire foutre, je déconne non encore, vous apporterez une critique constructive, je ne dis pas, mais bon, je suis en volant un peu les commentaires, ça n'a pas trop l'air d'être ça et tant mieux pour le coup, ça fait plaisir on reprend d'ailleurs tout ça à la fin, mais voilà, je te laisse sincèrement à vous remercier et si on peut péter les 4000 vues et les 100 likes, pourquoi pas se pointe moi le défi ça va être d'essayer de fermer avec ce chapitre là, mais bon, vu comment on avait fini l'année, ça paraît très très peu probable mais c'est ton jamais, c'est ton jamais, on va voir, de toute façon c'est le moment où jamais, j'ai envie de te dire, pour qu'on continue d'être sur Roger du coup on verra ce que tout cela va donner, et du coup le titre du chapitre s'intitule Le Retour de Dan, merci à Scantran pour la traduction même si bon, on a dû attendre très très tard dans la journée, mais au moins on a eu en temps et en heure et ça fait plaisir j'en profite aussi pour vous dire, vu que c'est la première vidéo de l'année, que le tome 93 est sorti en ce début d'année donc n'hésitez pas à aller le pécho, voilà, tout beau, tout jaune, avec Bibi qui est devant, vous avez vu ? je l'ai un petit peu surélevé, je commence sérieusement à manquer de place, c'est un bordel, mais au moins ça ça de la gueule, dites-moi si ça vous plaît ce nouveau setup et encore il en manque quelques-unes, mais je sais déjà lesquelles je vais mettre elles ne sont pas encore sorties, voilà, certains peuvent peut-être s'amuser à filer, à chercher t'inquiète, tu sais bref, je ne vais pas vous faire manquer plus longtemps, on va directement rentrer en même du sujet c'est parti, let's go alors, j'en check juste vite fait le nombre de pages ah, enfin, avec les pubs je mets le mode lecture en vertical, c'est parti alors, le retour d'Oden alors, petite page cover, Gangbegé, Sao My Family, épisode 17, donc c'est toujours à Totland au secours de Okami-san, Goti alors, pers... euh, ouais ah oui, ouais, pour le coup, j'avais pas vu les dégâts bon, bah écoute, tant mieux pour eux, personne ne peut l'arrêter tome 95, donc, au Japon bien sûr alors, rencontre un grand succès à... alors, attends, à l'aide, carrément à ce point-là ouais, mais bon, peut-être pas autant que Kimetsu ce que j'ai dit au niveau des ventes, d'ailleurs, je vais faire une vidéo spéciale sur... pas sur Kimetsu, mais sur un sujet sur lequel, bah, ça revient pas mal un petit peu sur les réseaux sociaux en ce moment, j'ai un petit peu lancé le débat hier, et du coup, je pense que ça pourrait être cool de vous partager ça en vidéo, donc restez connectés alors, ouh, on revient sur Shanks qui est en train de pleurer ah bah, ça devait sûrement être à la mort de Roger je pense que c'est ça, alors, à temps de trésor laissé lorsque Roger rentra de l'hôtel pardon, de l'hôtel Shanks le harcelade question avant de fondre en larmes de quoi, de pas être venu, ou... ah non, je pense plus que c'est par rapport à ça je pense pas que Shanks connaisse la la vérité sur le monde et tout, tout ça et tout, enfin, je pense pas que Roger ait dit en dehors de ce qui était présent tout ce qu'il avait découvert, ça casserait un peu le mythe surtout que McGee n'a pas pu venir et tout, enfin, à voir, à voir l'avènement du seigneur des pirates bouleverse le monde, la marine se fait excessivement plus présente, ou alors, c'est peut-être tout ce qui lui a révélé parce que, je sais pas, on va voir, c'est vrai qu'à ce moment-là il était pas encore mort enfin, ouais, peut-être sa maladie, il était déjà malade, ça, on l'avait vu on va voir, vas-y, ça va commencer à me travailler richesse, gloire, pouvoir, l'homme qui a tout obtenu, tu vois, fortune, gloire et pouvoir ça vous rappelle pas la VF du début de One Piece bah voilà, c'est ça en fait le seigneur des pirates, Gold Roger, voilà, qui est l'orthographier, et c'est Riley qui lit le journal c'est Gold, Goldie, Roger mais bon, seigneur des pirates, c'est pas si mal tu m'étonnes, t'imagines le figot, il attendra ce level à présent, je comprends pourquoi le gouvernement mondial a caché ton véritable nom ah bah oui, ouais, ouais, vu qu'ils ont tout appris par un pour dire, ah putain, mais ils font chier très vite surtout, bah ils savent que le ouais, avec le gouvernement mondial, bah c'est tout ça, tu vois, alors, ouais, attends, très vite le monde entier commençait à désigner tous les trésors que Roger avait amassés sous le nom de One Piece d'accord ça aussi, c'est une putain de révélation mais ouf, godin en fait, on le savait, on le savait en soi, tu vois mais c'est pas juste un trésor parmi tant d'autres, tu vois parce qu'on pouvait se poser cette question, même moi je me la suis posée très souvent tu vois, et non, c'est tous ces trésors, c'est le One Piece alors, apprendre avec voilà, apprendre avec des pincettes, merci Scantrad c'est écrit dans des caractères pouvant se traduire par le grand trésor caché de la seule mer, d'accord, donc ouais, bah peut-être oui de la seule île que tu peux atteindre, bien de la seule mer la mer, entre guillemets, qui pourrait être indiquée ou alors de la seule mer All Blue peut-être, alors attends ou alors peut-être que le vrai One Piece se révélera une fois qu'All Blue sera revenu, tu vois enfin bon, après vous connaissez l'aide de Reed, Redline qui sera explosée et de tous les, et bah de la mer toutes les 4 mers qui n'en formeront plus qu'une je commence de plus en plus à y croire, là on va dire avec tout ça donc on va voir, ils ne savent pas de quoi ils parlent vous, ah ah ah, mais Roger à cause de ta réputation tout le monde est à nos trousses maintenant alors les gars, allons buter ce satan et Roger et du coup tu vois plein de pirates qui commencent à se mettre en branle alors cherchez-le, dérobez-lui tous ses trésors Gold Roger possède toutes les richesses en y repensant tout ce qui s'est passé est un miracle alors que ma mort était déjà fixée on n'a plus arrivé aussi loin, je me dois de vous remercier non, 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 pas besoin de quoi pas besoin de quoi vous parlez capitaine, c'est gênant, imbécile, tu vois tu veux bien tous se focus sur l'équipage vraiment on les voit tous et ouais, je crois qu'il y avait deux hommes poissons mais peut-être même plus c'est stylé et toujours Scooper Gaman, voilà au milieu échant que ceci bien sûr et puis il va y avoir quoi dedans alors bon, j'ai un truc à dire venez tous, je me suis décidé alors les pirates de Roger sont désormais dissous ah ça y est, quoi ? et donc forcément vu que voilà, ça m'arrêtait pas très loin on peut le comprendre aussi il va naître la naissance de notre roi notre roi approche même si ce sera dans une mer lointaine il va bientôt naître les baleines aussi se réjouissent à l'idée que le jour où les deux rois se rencontreront à nouveau et proche oh putain est-ce que ça fait référence à Shirayoshi à Luffy, à autre chose ah putain ça continue d'envoyer les théories et tout putain mais tu m'étonnes quand Oda déclare qu'il sait pas quoi balancer par chapitres et tout tu vois que des fois il a envie d'en trop en dire et qu'il s'absorne ah tu sens, tu sens, tu sens, tu sens nous avons nous aussi avant tant attendu encore un peu cette fois sera peut-être la bonne encore 10 ans avant sa naissance et 15 de plus pour qu'il grandisse ouais, ah bah oui, oui, oui 10 avant sa naissance 6 ça fait référence à Shirayoshi autant pour moi et peut-être à Luffy pour le coup avec l'autre roi mais oui, ça c'est bien de toute façon ça fait quoi avec le chavis de président et là on a les rois des mers donc ça, oui, à mon avis il parle bien de de Shirayoshi et fortiori de Poséidon qui est-ce qui me parle des profondeurs de cet océan et donc là on revoit Shirley Shirley connaîtra la princesse sirène dans 10 ans ses voix disaient peut-être la vérité quelqu'un va naître et nous dépassera alors je sais pas si vas-y, je m'en fous je vais checker maintenant ça me saoule parce que c'est obligé que ça fasse référence aussi à Luffy, tu vois alors attends je check juste le wiki juste pour voir si Luffy et Shirayoshi sur le même âge alors la princesse Shirayoshi et Luffy alors Shirayoshi elle a 16 ans et Luffy il en a à 17 ans ouais ça vas-y ça peut se jouer attends mais j'étais regarder sur wikipédia je regarde sur le wiki directement alors pour Shirayoshi sous réserve que c'est ouais bah de toute façon après l'ellipse qu'on voit qu'elle a 16 ans elle est du 4 avril le film il est un peu plus tard je crois ah il y a 5 mai ouais bah il n'y a pas tant d'écart que ça ouais allez 17 ans ah non 19 après l'ellipse bon ouais bah je dirais peut-être plus Shirayoshi du coup à voir après certains auraient pu me dire Ace mais bon là on extrapole jusqu'à Ace faut voir ou alors c'est notre notre armantique alors donc voilà quelqu'un va l'être il nous dépassera de toute façon ça voilà fortiori je pense que ça fait référence à l'eux nous sommes venus trop tôt le One Piece voilà c'est ça aussi qui me perturbait pourquoi est-ce qu'ils sont venus trop tôt tu vois parce que forcément on se pose la question ils auraient pu régler le problème à l'époque tu vois vu qu'ils ont atteint l'objectif mais ils sont venus trop tôt pourquoi ? bah parce que Shirayoshi n'était pas né déjà ça mais t'as mais tu vois on aurait pu le déduire depuis le salut de président mais là c'est confirmé en fait que c'est en grande partie lié à ça et pourquoi ? je veux continuer de dire à l'enseigne mais ça viendra avec le temps tu vois et je pense que c'est enfin ça ne devrait pas être lié que à ça bien sûr tu vois il y a le destin tout ce que ça implique il fallait que ce qui se passe ce qui se passe sur OneO tu vois il y avait une sorte de petit don de préscience de la part de Roger ça j'en avais plus ou moins un petit peu parlé et voilà alors attends qui va pouvoir le trouver mon fils évidemment impossible oh là là bah ouais pas de bol tu vois il avait des espoirs de toute façon mais bon il avait peut-être pas tout à fait tort vous connaissez les théories qui tournent autour de Luffy et d'un certain point de vue c'est un peu son héritier son fils spirituel vu que c'est lui aussi un dit alors pas si je m'y mets maintenant cou à l'être un con naviguant vers une ouais bah oui forcément tu vois c'est parce qu'il n'avait pas encore mis enceinte d'ailleurs ouais c'est vrai que rouge Portgas dit rouge c'est vrai qu'on l'a pas du tout vu durant ce flashback après c'est peut-être plus sur la fin de sa vie qu'il a vraiment fricoté ou alors c'était en script tu vois quand il accostait entre deux trucs et tout ou alors qu'il l'a dissout peut-être pour pouvoir se poser et avoir un héritier à voir parce que c'est vrai que j'ai toujours pas voilà on l'a toujours pas trouvé c'est ça aussi qui me bloque un petit peu par rapport à Ice qui me fait chier c'est pourquoi pourquoi avoir eu cette nécessité de donner un fils à Roger pour au final le faire claquer enfin la première partie alors certes il a été important pour le fil qui deviendra le héros et tout ça oui mais Sabo aussi tu vois et Sabo n'est pas indie Sabo n'est pas le fils de Roger il est encore vivant en plus de surcroît et encore plus badass et stylé que Ice tu vois donc c'est pas un argument encore à mon sens tout à fait assez valable tu vois mais à voir on verra allez tranquillement naviguons vers une mer pardon la marine n'est pas présente je descendrai en premier et après ce sera au tour d'Oden alors j'irai voir Barbe Blanche avant de mourir tu veux que je fasse rentrer Izo à Wano donc forcément qu'il était toujours avec Barbe Blanche à ce moment là et du coup on sait quand il a vu la dernière femme en blanche la coupe de saké comme on l'a vu à la mort de Barbe Blanche à Baritford non mon serviteur est toujours à bord de son navire dis-lui de prendre soin de Blanche putain de ceinture et d'accord et donc voilà toujours ce petit surnom très caractéristique d'Oden qu'a-t-il bien pu dire au roi sombre pour le faire pleurer ah Riley oh Roger putain mais vas-y mais Oda il nous torture genre de quoi de guider l'élu guide mon fils un truc comme ça putain et il y a Crocus aussi derrière que j'avais oublié Roger quittait son navire peu après elle reçut une grande quantité de médicaments de la part du médecin de l'équipage Crocus forcément tu vois donc ouais Crocus l'a pas accompagné dans ces derniers instants mais il a donné de quoi tenir de toute façon il savait qu'il était condamné et puis Crocus c'est pas le le premier tout bip venu sa maladie t'es déjà en phase terminale voilà des adieux d'hommes doivent se faire sans larmes ah bah voilà putain oh c'est horrible en animaux ah je vais chialer en animaux je vais chialer en animaux ils ont enterré voilà je veux bien plus qu'une cage je veux un énorme passage je veux 5 minutes rien que là dessus j'exagère un peu mais t'as compris l'équipage du Seigneur des Pirates ne doit pas pleurer mais putain même moi j'ai envie de chialer Wano Kuni alors attends on retourne à Wano alors est-ce qu'on fait la transition fin du flashback d'Oden et puis donc mort d'Oden je pense que le flashback d'Oden se terminera avec sa mort ça paraît logique aussi Wano Kuni donc l'étoral toujours aussi impressionnant toutes les épaves des navires qui n'ont pas réussi à entrer à Wano ah bah oui forcément qu'on a été repoussés ça rappelle beaucoup aussi Skypey avec le Clock of Street et les bateaux qui sont rejetés au loin si on ne faisait pas le bon courant il était impossible de s'approcher de Wano et le bateau finit par s'échouer jusqu'à maintenant il y avait une raison à l'isolement du pays mais ils devront pouvoir pardon ils devront rouvrir leurs frontières le jour où Joy Boy apparaîtra alors ce serait lui l'autre roi peut-être parce que c'est vrai tu vois la rencontre entre deux rois alors ça peut être Eshirayoshi et Luffy ça peut être Eshirayoshi et Joyoboyo à plus d'un égard ça pourrait faire sens ou alors ça pourrait être carrément Joyoboyo et Luffy alors là en plus c'est marqué les textos le jour où Joy Boy apparaîtra mais ce qu'il apparaîtra genre via message enfin via ce que Roger a pu voir du One Piece tu vois qu'il a fait rigoler ou alors c'est autre chose en plus il le dit Joy Boy j'aurais pu vivre à ton époque et tout putain ça me stresse alors attends je ne vais pas mourir bien sûr je suis parti avec le sourire aux lèvres car nous nous reverrons un jour donc voilà et c'est encore chialé quand putain quand on est parti ah là là c'est énorme et du coup donc Joy Boy qui est lié à la fois à Wano comme on le voit ici ils devront ouvrir leurs frontières le jour où Joy Boy apparaîtra il y a tellement de trucs ça aussi je vais le décortiquer ce chapitre après donc il apparaîtra et donc voilà il y a déjà un lien avec bien entendu des hommes poissons mon roi de poney glyph tout ça et tout situé sous Marie Joise on sait que c'est un lieu très important historiquement là j'insiste sur un lieu qui sont importants historiquement parlant via le One Piece il y en a un paquet il y a Raftel bien sûr il y a Gold Valley et bien sûr qu'il n'existe plus maintenant il y a Raftel il y a des hommes poissons qui va être détruit tu as à croire que tous les lieux importants doivent être détruits genre Wano aussi c'est comment tu vois on va voir mais voilà de savoir que tout ça est connecté c'est bien on peut commencer à entreapercevoir quelque chose là je pense même si je suis sûr qu'on est encore hyper loin de la vérité tu vois mais c'est énorme alors Odensan vous nous avez manqué Toki il a pu retrouver sa femme et on voit Yori et on voit Monosuke c'est magnifique Monosuke Yori vous aussi j'avais tellement hâte de vous revoir tu as bien grandi Monosuke oui père quoi quelle bonne manière il n'est pas si différent que maintenant Monosuke il est un peu plus grand mais voilà en même temps c'est normal lui qui va traverser le temps bienvenue ça l'ordure putain avec Kinemon et tous les fous en rouge et ils sont passés aux bonnes manières tu penses vraiment être en position de juger nos manières alors attends j'ai pas capté pourquoi est-ce qu'on est sorti du flashback ah ouais c'était juste pour les retrouvailles ou alors ça veut dire que c'est un flash forward en puissance ou alors peut-être pour nous dire qu'ils se retrouveront par de la lame non je pars peut-être loin alors Odensama bienvenue Odensama Odensama on vous remercie pour Dame Otoki oh et on voit son château au loin donc ça me fait être bah voilà pas loin de Kuri si je dis qu'on se rend tout à One mais on ne voulait pas je n'attendais pas alors il va peut-être avoir un indice sur le trade alors soyez attentif parce que je vois contre Juro je commence à psychoter un peu je ne m'attendais pas à un accueil si chaleureux je m'attendais plutôt à des critiques bah oui pour tout le temps vous remercierez je vois dans leurs travaux bah voilà c'est pas la femme d'elle pour rien la classe et Kawa Matus en profiter de sa position d'épouse de Daimyo bien sûr elle a choisi de travailler aussi dur que tout le monde et elle a vanté les mérites de vos aventures au peuple actuellement Damtoki et vos enfants sont sans contestes les personnes les plus appréciées de Kuri étant donné qu'une telle personne ne cesse de chanter vos louanges et Kawa Raizo et puis Inuarashi et Kawa Mushi pardon plus personne non Inuarashi ça va mal plus personne ici ne mentionne vos méfaits passer bah en même temps voilà c'était une bonne guerre alors je vois merci à tous bah c'est rien on l'a fait par amour pour vous Odensama pas vrai c'est pas juste je veux être populaire moi aussi kikou je dois te dire quelque chose au sujet d'Izu ouais qu'il est resté à Guarardou alors je suis au courant alors Inu-chan et Neko-chan m'ont donné de ses nouvelles bah oui on en fait partie s'ils se portent bien alors tout va bien d'accord imagine si ça se trouve c'est lui le traître oh là là ça serait oh putain je serais dégoûté bah il peut potentiellement rentrer là-dedans je trouve qu'on insiste beaucoup sur Izzu tu vois alors qu'il est pas si il semblait pas être aussi important que ça voilà alors où sont Denjiro et Ashuradoji ah oui Denjiro alors attends on va apprendre peut-être qu'il a eu un fils ils sont partis de leur côté il y a environ un an ah donc ah 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 Denjiro qui est parti de son côté la théorie Zoro tout ça et tout ah il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen on va voir enfin quand je dis Zoro c'est son mentor donc j'oublie tout le temps le nom putain j'ai honte à moi et surtout sur sur Kuina quid de Kuina alors Ashura a pris la tête d'un groupe de Yakuza ah alors attends donc Ashutenmaru un groupe de Yakuza de bandit de montagne et s'aime la pagaille bon pas quand même Denjiro va et vient dans Wano ah emprunte de l'argent puis rembourse avant de réemprunter donc il y a toujours à Wano prendre la tête d'un groupe de bandits et vivre en empruntant de l'argent pas de quoi être fier mais du coup ça se rapproche un peu plus de Kyoshiro je trouve qui lui aussi a un peu ce rôle d'usurier genre Tojir vis-à-vis de enfin auprès de cet enflure de Orochi alors effectivement il y a une autre raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous revoir nous aimerions tous tout vous raconter depuis le début depuis votre départ de ce pays nous avons réussi à maintenir l'ordre et l'équilibre à courir malgré l'absence du Daimyo grâce à la coopération du peuple l'état de santé de votre père s'est aggravé alors qu'il est toujours vivant son père c'est ça qui est ouf enfin sauf s'il vous donne le contrairement ici je t'aimerais que vous n'ayez pas pu le revoir une dernière fois le problème vient du testament de notre shogun ah ouais alors sur une obscure recommandation de votre père Sukiyaki Sama ce Orochi en écoutant ce récit je fus frappé de stupeur Orochi est considéré comme mon petit frère il a manipulé Yasu-san afin qu'il lui prête allégeance il a reçu une somme considérable sans jamais rembourser un sou voilà ça a la rapproche un peu de Denjiro enfin il se trouve qu'Orochi est le dernier descendant donc voilà qui permet de l'élire du clan Kurosumi responsable d'un grave incident par le passé ah il l'a appris à ce moment là alors je vous en prie prêtez moi de l'argent voilà j'apprends enfin que Kurosumi Orochi siège au poste de Shogun à ma place donc c'était déjà le cas à ce moment là vous avez dû vous en rendre compte en venant jusqu'ici mais dans tous les villages se trouvent des fabriques d'armes et des salles type qui travaillent les pardon qui surveillent les travailleurs et ils m'ont l'air d'être affiliés à Kaido vu leur équipement donc peut-être qu'ils étaient déjà là par ordre Shogunal tous les hommes des villages sont obligés de travailler pour un maigre salaire leur permettant à peine de subsister c'est quoi ce bordel pourquoi les hommes de Wano écoutent un type comme Orochi c'est parce que Orochi a le soutien d'un pirate nommé Kaido putain c'était déjà le cas bah oui forcément mais qu'on sait que c'est Kaido qui l'a fait bouillir mais là voilà c'est confirmé il est plus fort qu'un monstre et grâce à lui Orochi peut agir à sa guise oui et si on se décide de s'en prendre à Orochi putain mais il pouvait pas demander à Barbe Blanche ou à Roger de l'aider il a les meilleurs pirates au monde en guise de pote surtout que Roger a déjà poutré Kaido même si Kaido a dû largement progresser depuis la zone d'incident de Gold Valley mais quand même peut-être toi Kinemon n'en dit pas plus quoi ? parle Kinemon Raizo fait sortir Onosuke et Iori de la pièce oui alors c'était il y a maintenant 6 mois la famille d'un homme qui s'est opposé au travail dans les fabriques d'armes a été condamnée à mort ça me rappelle un peu ce pauvre tono Yasuo Yasuo Yesama nous n'avons rien pu faire devant les atrocités incessantes commises par Orochi mais cette fois nous avons dégainé nos sabres et nous nous sommes rendus à la capitale des fleurs pour trouver Orochi mais au même moment les hommes de main de Kaido qui s'attendaient à notre réaction ont attaqué Kuri oh là là putain bah oui forcément putain ils ont pénétré dans ce château ils ont anticipé dans le but d'éliminer le descendant de la famille Kozuki Momonosuke Sama déjà à l'époque les ennemis ont peut-être stoppé par Kawamatsu et Inuarashi restés au château mais putain c'est les deux gouttes en fait même si paradoxalement peut-être y avoir peut-être une piste par rapport aux retraites j'espère pas Toki Sama a pris une flèche en protégeant Momonosuke Sama oh là là putain je suis vraiment désolé à cause de notre action irréfléchie Toki Sama a été gravement blessé à la jambe à cause de nous votre famille a été exposée au danger c'est vraiment d'un vrai je suis vraiment désolé mais on peut se poser la question c'est pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas encore tués maintenant alors montre-moi Toki calme-toi Oden sa blessure est guérie transpercée par une flèche ouais elle a encore la marque alors tu as remarqué tu as remarquablement protégé notre fils tu as dû terriblement souffrir alors attendez Oden San si vous vous emportez pour ce genre de choses l'ennemi va encore contre-attaquer mais ouais c'est peut-être ça aussi qui l'a condamné notre pauvre petit Oden mais comment lui en vouloir comment lui en vouloir l'honneur de sa famille de son clan a été bafoué surtout après tout ce qui s'est passé ce genre de choses et Toki tu n'as jamais entendu parler de mes frasques passées regarde la tête il a j'ai compris la façon de faire de Rochi les gars protéger ma famille protéger Kuri je ne saisis pas bien les détails compliqués mais au final c'est un imbécile qui a pris le contrôle de Wano mais c'est ça nous attendons votre retour Oden Sama putain ils l'ont laissé partir tout seul un imbécile faible a emprunté la puissance d'un pirate c'est ça c'est ça qui est dingue on le dit à chaque fois mais là en plus c'est Oda Sensei qui le mêle lui-même mais ouais il n'a strictement rien à foutre là cette enflure et c'est servi de l'excuse de la fermeture du pays pour empêcher les gêneurs d'entrer mais ouais c'est là que tu te rends compte vraiment que le Rochi Sankaido il n'est rien enfin son sens et soutien il n'est rien et j'ai envie qu'à la fin quand il va claquer j'espère de la main de Zoro ou un autre quelqu'un peut-être un des neuf ou un rouge ou j'en sais rien mais je t'avoue que Zoro ça serait particulièrement jouissif surtout si on apprend qu'il est lié à Denjiro ou à qui que ce soit d'autre tu vois voilà que ce soit lui qui le bute et que genre Zoro dise c'est tout et tout qu'il soit dégoûté et qu'il décide que genre ce soit que du menu frottin pour lui et qu'il ait encore king ou peut-être la contribution vis-à-vis de Kaido ou alors Jack ou d'autres tu vois pour le poutrer alors il a 30 mais il faut qu'il claque là par contre il faut vraiment que cette enflure mais qu'il claque mais torture souffrance là j'ai envie qu'Oda il se lâche qu'il soit trash de toute façon maintenant les gens qui suivent One Piece au début ils sont adultes ils peuvent tout voir ils peuvent tout encaisser je veux un petit côté Seinen un petit côté Berserk un petit côté Kingdom là-dedans tu vois surtout pour cette enflure ok voilà Oda et tu pas ses persos mais mais voilà limite j'ai plus envie qu'il crève que Kaido tu vois Kaido en vrai en soi bah attends il a quand même fait bouillir Oden tu vois mais ouais je sais pas il est déjà plus respectable tu vois il a une puissance tu vois c'est pas n'importe qui il a fait partie de l'équipage d'Erox c'est un Yonko tu vois mais Orochi mais vas-y c'est un parvenu c'est exactement ça c'est un putain de parvenu cette enflure alors il a transformé Wano en véritable enfer mais c'est ça Oden Kozuki se dirige actuellement vers la capitaine des fleurs informé Orochi Sama alors ouvrez bien les yeux peut-être qu'il y aura un indice par rapport aux traites qui sait Oden Sama est de retour l'hérité légitime il pourrait prendre la place du Shogun donc tu vois déjà à l'époque il y avait cet espoir là putain mais c'est ça aussi on était loin de se douter que ça s'est peut-être passé comme ça on pensait qu'il était revenu et qu'il s'était fait choper non non même si bon Kaido était déjà là et qu'on se fait pas de doute sur l'issue de tout ça mais quand même je souhaite une audience auprès de Shogun Orochi putain il a massacré tout le monde et là je peux te dire que lui il les a plantés mais ça aussi il y en a de même alors 1-1 et voilà il avait déjà vu sa couronne et tout Kozuki Oden a pénétré à l'intérieur du château les soldats ont été anéanti fuient ah attends Oden ça Oden réfléchit bien Kaido ne laissera pas passer la front de m'avoir attaqué pense un peu à ce qu'il pourrait advenir de ce pays mais t'as vu ce que t'as foutu je le ferai une fois que je t'aurais tranché il est vraiment en rogne et c'est là que tu te poses la question qu'est-ce qui s'est passé pour que le destin funeste de la mort d'Orochi soit interrompu mais de toute manière je pense que ce sera Zoro ou Luffy mais je vois plus Zoro parce que de toute manière on a fait le parallèle et de toute façon on le voit on n'est pas débile Oden c'est Zoro plus Luffy fusionné tu vois il n'y a pas de fusion dans Dragon Ball dans One Piece mais il y en aurait une c'est pas là dans les mondes ça aurait donné quelque chose de très très proche d'Oden tu vois et à très très juste titre et pour le coup bah là mon avis c'est soit une intervention de Kaido ou autre tu vois mais justement j'ai envie que ce soit Zoro avec les deux sabres d'Oden j'espère et en plus pourquoi pas le Wado Ishimonji ou le Chouchoui on verra d'un c'est avec quoi il le fera bon après il a remplacé le Chouchoui par Enma mais voilà j'espère quand même qu'il récupérera le sabre d'Osuke à un moment donné ou alors qu'il se l'offre qu'un 2 comme je l'avais dit tu vois mais il est encore petit Osuke mais bon il peut récupérer toutes les années qu'il a perdu mais voilà on va partir loin mais ouais avec une technique de Nitori ou voilà une technique de sabre à Delain pour rendre l'hommage parfait à Oden du coup à deux sabre ça pourrait suffire on verra de toute façon il y en a déjà un des deux il aura le deuxième et là pour le coup il n'y aura personne pour s'interposer vu que le fils sera en train de s'occuper de Kaido tu vois enfin que Kaido sera occupé à ce moment et putain le chapitre je suis dégoûté parce que j'ai vu en fait le bandon en dessous je croyais qu'il y avait encore une page mais par contre le fanart avec le Roy Jackson il est magnifique bon on va reprendre vos petits commentaires histoire que la vidéo ne soit pas trop longue elle l'est déjà tu vois en soi mais voilà alors Rizitas depuis tout ce temps c'est que ce qu'est le One Piece bah oui pour le coup c'est Jojo Boyo j'ai envie de te dire le Rizitas Shanks le bruit ultime qui veille sur Baggy au lieu de partir sur Raftel mais c'est ça putain alors à partir du moment où on voit Shanks attendre devant la porte de Roger Malade j'ai lu chaque case larmoser mais tu m'étonnes quelle émotion dans ce chapitre mais même dans celui-là tu vois vraiment à la fin je voyais flou mais quel chapitre pour tous ceux qui suivent One Piece avec assiduité on a une grande chance et Oda nous récompense avec ce flashback qui reconnaît toute l'aventure et comble chaque zone d'ombre de One Piece c'est ça même s'il y a encore beaucoup de questions qu'on peut se poser et ça fera écho c'est une autre vidéo spéciale que je vais vous tourner où pour le coup on reviendra aussi vis-à-vis de One Piece sur la complexité qu'a Oda à balancer les infos tu vois après tant d'années plus d'une vingtaine d'années en égrenant vraiment les infos qu'on nous goûte ou là vraiment depuis deux ans depuis la rêverie un gros sonnerre d'eau où là on n'arrête pas de les enchaîner la rêverie tu vois c'était encore bien disséminé bien dispaché mais là depuis les primes je trouve vraiment depuis les primes et puis là avec le flashback bah vas-y là on en voit c'était attendu c'était obligé c'était voulu mais il y a encore des zones d'ombre heureusement même si là on commence à peu près à voir la ligne claire et où est-ce qu'il veut en venir tu vois à peu près ce que je veux dire c'est ça qui est génial alors Yosh Mugi cette fin d'année est tellement riche en émotions franchement je suis One Piece depuis mon enfance c'est la première fois que je ressens vraiment que la fin est toute proche on était à deux doigts de découvrir le One Piece mais oui je te jure même moi j'ai pas percuté je vous l'ai mis dans les commentaires je m'en excuse encore j'ai pas percuté de la lourdeur de ce chapitre quand je l'ai lu vraiment tu vois c'est tu le lis et tout ouais ouais c'est l'effet coupe du monde c'est l'effet je sais pas tu vois quand il y a un truc auquel tu t'arrives pas à y croire et bah qui se produit il te faut du temps pour atterrir tu vois et j'ai atterri vraiment en le relisant j'ai dû le relire au moins dix fois tu vois en prenant des notes et tout tu vois je te jure j'ai tout listé les infos tu vois les théories les portes que ça ouvrait tu vois tout ce qui nous a été donné en fait à titre informatique c'est exactement pareil avec ce chapitre là parce que c'est pareil il va dans cette continuité là et c'est peut-être pas autant que le précédent mais c'est un truc de fou alors Yami oui j'ai changé le nom de la chaîne YouTube il y a une vidéo spécialement faite sur le sujet t'as vu c'est allé dans la playlist cette vidéo spéciale tu trouveras bon petit réclesque c'est un vieux de la vieille alors de toute façon au moment où Iori doivent t'accompagner l'équipage pour apprendre à écrire à déchiffrer les points de vie et bah non je sais pas comment ils ont appris tu vois peut-être grâce à grâce à punaise grâce à Toki je sais pas chapitre parfait pour finir l'année les trois semaines vont être très 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 longues ouais elles l'ont été et la semaine prochaine aussi elle va être longue à attendre mais bon peut-être pas autant Francky a rencontré Odell et surtout Francky a rencontré Goldi Roger putain si on l'a pas spécialement vu il le dira peut-être lors de la bataille finale ouais ça bah oui pour le coup j'espère qu'on viendra aussi là-dessus je sens que c'est vraiment un bro il reste auprès de Baggy au détriment de découvrir le One Piece et ça c'est la classe la réaction de Roger rappelle que le One Piece se finit bientôt ah ouais putain mais nous on va pleurer on va pas rigoler tu vois quand le One Piece va se terminer c'est ça qui est atroce d'après Odell d'ici 5 ans sans garantie de pas faire encore plus ouais j'espère un peu plus quand même tu vois même si là ouais c'est vrai qu'avec tout ce qui s'enchaîne je sais pas on verra salut j'ai changé de téléphone je viens de me réabonner pour merci à toi pauvre Roger il ne méritait pas que son fils le Ice ah oui mais c'est clair et c'est pour ça que j'ai toujours cette petite haine vis-à-vis de Ice même si c'est vrai que plus je repense Marineford et plus je me refais qu'Ice sur le personnage de Ice plus ça passe tu vois mais j'ai toujours un petit blocage tu vois parce que ouais au final c'est un peu de sa faute aussi tu vois après il a pas choisi de t'en voir de père bien sûr et Roger non plus a pas choisi de mourir à ce moment là mais il a quand même donné la vie tu vois toutes les relations conflictuelles père-fils peuvent se retrouver là-dedans tu vois c'est ça aussi qui est intéressant c'est très introspectif comme manga en NPC c'est pour ça que c'est aussi poignant aussi puissant aussi percutant alors comme Shanks avait le Mugiwara avec lui donc le t'as un cas où ils n'auraient pas capté ne sait-on jamais parce que ça veut dire ça littéralement qu'on se corrigue les appelés c'est pas juste Tadakaba ou l'équipage du chapeau de paille enfin si mais voilà avec lui ah très très bonne réflexion c'est exact et peut-être peut-être que le One Piece était aussi un élément manquant pour aller à Raftel de toute façon Luffy ira à Raftel avec son chapeau de paille j'espère sauf s'il est détruit en trop temps j'espère pas tu vois mais ouais oui 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 je pense qu'il y a un lien très très profond avec ça et peut-être et je vais vous dire oh non je peux pas vous dire ça maintenant parce que maintenant j'en suis convaincu putain oh non c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud putain vas-y je vous ferai une vidéo théorie promis vous avez ma parole parce que si je vous balance ça maintenant et tout là-dedans je suis sûr qu'il y en a certains qui vont la repiquer peut-être que certains vont y penser il faudra que je la tourne demain la vidéo théorie vas-y je vais vous la faire ça sera une petite théorie comme ça et tout petite théorie pas à la piste tu vois mais mais voilà tu vois pour dire que j'ai été un des premiers si ce n'est le premier à le dire bon je pense pas que je sois le premier non plus mais voilà au moins j'y ai pensé grâce à vous grâce à ton commentaire grâce à ce chapitre tu peux être fier enfin j'ai réalisé tu vois je te découvre avec cette vidéo j'ai vraiment apprécié et je te remercie beaucoup mon petit le vagabond est-ce que tu as été un fan de ta Keiko Inoue et du manga vagabond c'est pour ça c'est pour ça de me dire ne tombe pas dans la surenchère comme certains bonne continuation non non jamais 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 voilà pourtant je pourrais pour avoir les abonnés la preuve les chaînes One Piece qui ont le plus d'abonnés c'est ceux qui jouent dans la surenchère on reconnaîtra qui pourra mais non 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 c'est pas le délire et j'ai vu un commentaire qui m'a fait encore plus plaisir alors t'inquiète c'est un bon lui j'ai regardé ses live chapter c'est de la live action donc en 2017 donc ça fait déjà 300 et je viens de retomber dessus il n'a pas changé toujours un monstre merci à toi franchement merci frère merci mon petit momo mon petit momo ça fait super super plaisir t'as pas idée à quel point merci à toi franchement et merci à tous ceux qui prennent la peine de commenter à tous ceux qui réagissent à tous ceux qui regardent et à tous ceux qui likent et à tous ceux qui sont présents ici et surtout même même au-delà de ma chaîne à tous ceux qui suivent One Piece et qui parlent de One Piece peu importe où c'est parce que One Piece c'est la vie et que One Piece c'est bientôt fini et que c'est un truc de fou qui se passe maintenant si t'es pas dans One Piece maintenant tu y seras jamais Luffy tombera aussi malade l'utilisation du Gear 2 abusé de toute façon il est déjà un peu malade depuis Magellan donc il a déjà pas mal réduit son espérance de vie c'est compliqué il a déjà dû perdre plus d'un quart de ses espérances de vie depuis le temps même là en plus faut pas croire aussi à la prison de la punaise ah j'ai plus le nom merde à la prison de Wano c'est pareil aussi tu vois peut-être pas autant qu'Aim Peldon mais quand même on avait déjà fait des parallèles je vais pas revenir là-dessus peut-être que sur la dernière île ils reçoivent le point de départ pardon ils revoient le point de départ de leur voyage genre il n'y a rien sauf ça ce qui serait ironique à souhait et donc les aurait fait rire ce qui compte c'est pas Rortel mais le voyage en lui-même bah de toute façon on sait que ça peut pas être que ça tu vois avec toutes les révélations et tout mais quand même quand même et ouais Oda le gautre mais oui mais tellement mais totalement il y a un truc que j'ai retenu c'est que Baggy et Toki tombent malades je sais plus quoi dire tellement c'est insane l'arrivée sur Love 10 pardon de la prononciation la fin d'une période de pirate pour un équipage tentueux je me demande si Francky s'en souviendra qu'il a rencontré Oda ah qu'il était petit mais bon ouais et Imsama j'ai hâte qu'il soit destitué de son trône mais ouais qu'il se fasse charcler de son trône chaque page de ce chapitre est un chaos technique mais c'est ça c'est même Oda je n'ose même pas imaginer comment il a été franchement j'ai envie qu'on interview un jour même quand One Piece sera terminé qu'on lui demande pour ce chapitre 967 enfin pour tous les gros chapitres marquants de One Piece tu vois où il y a eu des révélations voilà dans quel état d'esprit il était tu vois enfin je ne sais pas s'il pourra se rappeler de tous tu vois mais pour les primes pour le 967 et pour le chapeau de paille sous Marie-Johaz là franchement j'ai envie de savoir comment ça s'est fait comment ça s'est préparé parce que tu sais si tu as lu Bakuman il y a des réunions avec les éditeurs pour ça et tout et voilà c'est déjà un délire pour tout le manga qui se respecte alors pour One Piece c'est un peu imaginé le bordel que ça devait être oh mon dieu alors on finit la décennie avec le meilleur chapitre qui soit ouais ça c'est clair ça par contre oui et je pense que c'est pour ça aussi c'est au-delà de la fin de l'année c'était vraiment la décennie parce que c'est vrai que là on a entamé la dernière décennie normalement sauf surprise sauf qu'il y a tu sauf quoi que ce soit d'autre dans ce qui était préétabli tu vois dans le fameux tout se passe comme prévu bah oui oui tout se passe comme prévu tu vois et oh putain c'est un truc de fou alors acte 4 au prochain chapitre et bah non peut-être non peut-être pas le prochain non plus parce que je pense que là on se dirige peut-être qu'à la fin du prochain on verra Odel en train de bouillir dans la marmite à Kaido oh ça va être glauque ça putain et en anime ça va être monstrueux aussi mais c'est ça tu vois j'insultise tout le temps sur anime parce que l'anime est un vecteur d'émotions mais tellement puissante on pleure on chiale on rit on putain on s'enjaille tu vois on pète un câble et tout c'est ce que je veux dire enfin quand tu vois perso voilà en train de compter tout t'as envie de te péter tu vois enfin c'est ça te décupe le tout et vraiment avec l'animation qu'on a sur Wano en ce moment mais bon vu que ça continue et que pour ce flashback là mais qui mette qui mette toute l'équipe de la toile dessus tu vois je veux vraiment un flashback mais légendaire monumental quitte à le rallonger tu vois en plus là on se plaint souvent du rythme lent je vais pas te mentir le chapitre de l'épisode de la semaine dernière c'est con que j'en ai pas parlé tu vois pour le coup je le reprendrai peut-être plus tard tu vois quand on reparlera de l'anim je reparlerai de cet épisode là mais il était incroyable en termes de mise en scène certes c'était ultra lent mais voilà pour ceux combattés l'épisode c'est l'épisode qui correspond à peu près voilà au chapitre de transition on revient sur Barbe Noir Perrona tout ça et tout avec comment le monde comment d'autres personnes importants de Wattp se réagissent aux événements qu'il y a à Wano tu vois et ne serait-ce que la scène du début avec Perrona avec Myok déjà Myok avec les gros plans sur lui tu vois ça rend le perso encore plus badass alors que Myok est déjà badass de base tout le petit plan aussi avec Perrona je sais plus ce qu'elle avait fait avec des trucs à la fraise et à la fin t'as Myok qui annonce que ça va être une guerre sanglante et tout et le plan d'après t'as une transition tu vois justement le truc goûté c'est de la confiture mais bien entendu tu fais la transposition avec le sang pareil avec Barbe Noir avec la fin de l'épisode où pour le coup le toby continue il est brisé tu vois donc il y a voilà genre c'est plus enfin qu'on pourrait le qualifier ça il casse les conventions il casse les codes j'ai même envie de te dire il casse le quatrième mur tu vois et avec à la fois le prix du fruit du tremblement et toutes les bagouces qu'il a au bras tu vois le fait qu'on se focalise sur son point ça fait Thanos tu vois donc c'est génial tu vois que c'est sur le manga ou l'anime c'est oh mon dieu que c'est que c'est jouissif en ce moment vous avez pas idée déjà que cette petite là j'avais peur de pas avoir suffisamment de matière pour vous faire cet épisode là mais voilà il y a la parole que dès qu'il y a un épisode qui est pète sa mère je vais en pète un steak même si la vidéo elle sera pas longue ou voilà je ferai ce que j'ai sur le coeur mais à partir de maintenant de toute façon je vous l'ai dit mais c'est chiant des fois tu vois des fois t'es trop fatigué c'est compliqué tout ça et tout et voilà des fois tu tournes pas des fois tu regrettes je te jure que des fois je regrette mais voilà au moins pour le coup j'ai plus en parler un petit peu ici et ne serait-ce que pour ces deux passages là même s'il y a d'autres plans qui sont magnifiques dans cet épisode là c'est à la hauteur c'est dans le parallèle le fait qu'on ait vu cet épisode là même si je crois que c'était la semaine dernière il n'y avait pas de chapitre mais qu'on ait eu ça pour combler c'était magnifique c'était magique bon alors on va quand même terminer vos commentaires vive les arbres à chat bah oui je ne sais pas pourquoi tu as dit ça mais oui c'est à toi de nous le repréciser tout ce temps je pensais que le nom de l'île finale était Raftel et maintenant j'apprends que c'est Raftel c'est quoi le One Piece putain bon moi aussi je pense que pour le bien de sa famille et de son pays il aurait dû rentrer à ce moment là bah ouais et là pour le coup c'était trop tard je pense qu'il y avait Jack Aido à l'époque je ne sais pas si ça aurait changé grand chose en soi peut-être pas pour Wano vraiment je maintiens à ce que j'ai dit même si on aurait plus de précisions ultérieurement il y a d'autres flashbacks sur ce qui s'est passé sur Wano pendant l'absence de Nen pour être stylé et notamment avec la trahison la fameuse taupe donc l'hôtel mais surtout je réinsiste là-dessus c'était important qu'il continue le voyage pour découvrir le One Piece avec Roger de ça et tout et que je suis intimement convaincu que ça sera plus bénéfique pour Wano à la postérité quitte à ce que malheureusement il ait dû payer tout ça ce choix-là du prix de sa vie dans la pire des manières qu'il soit on verra on verra mais de toute façon ce qu'on avait au début du chapit ça va aussi dans ce sens-là Yoshimugi bon maintenant on sait qu'il ne manque qu'un road pony glyph un Shibigmum un Azou et un Wano chez Kaido donc le dernier celui que possédait Barbe Blanche est-ce que c'est ça le message que doit apporter Neko à Luffy donc ce serait Marco qui l'a et ce message pourrait-il être une copie du road alors il y avait eu plusieurs trades différentes et du coup le road pony glyph de Barbe Blanche en fait il n'y en avait pas que Barbe Blanche possédait directement c'était via son l'administration sa protection lune des hommes poissons si tu veux t'aurais pu lui accorder celui-là mais du coup celui-là n'est plus dans la rivière sous-marine alors je ne sais pas si c'est Barbe Noire qui l'a récupéré c'est possible pour le coup qu'on a vu les hommes poissons seulement après l'ellipse ou alors peut-être Big Mom mais je ne sais pas je sens qu'il n'y a peut-être plus un truc avec Barbe Noire ça ne m'étonnerait pas surtout qu'il est venu en quoi sa place et même si je sais que les hommes poissons allaient tomber sous l'administration de Big Mom peut-être qu'avant que Barbe Noire décide totalement de toute façon il a dû forcément y passer pour accéder au nouveau monde c'est obligé je pense qu'il a très bien pu y passer qu'à l'heure actuelle il doit être en sa possession ça serait logique à plus d'un égard et qu'il faudra le terrasser pour pouvoir avoir accès au dernier et donc partir à Raftel ou alors essayer de le shipper en scred comme Roger a pu le faire face à d'autres pirates c'est très très puissant comme il a pu le faire à Wano ou autre mais ouais je ne sais pas trouver encore des zones d'ombre mais pour ce qui est du cas de Luffy je pense que c'est ça on verra donc ce serait donc Marco Kila non pour le coup je ne pense pas que ce Marco Kila ça aurait pu être cool après c'est peut-être lui je ne sais pas je te donne mon avis tac 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 donc ce qui fait à la fin Luffy aura tous les rôdes la fin arrive xd et pour mon disposition Fujitora Dengiro n'est pas là au retour d'Oden et s'il était déjà parti et ben si enfin en tout cas il était encore à Wano et Shutenmaru serait le traître quelle fin d'année mémorable merci Oda alors oui ouais c'est vrai que Shutenmaru oui Shutenmaru peut-être le traître c'est vrai mais je ne sais pas enfin on verra c'est vrai que les soupçons qui pèsent sur lui commencent un petit peu à augmenter de chapitre en chapitre pourtant on sait dans le chapitre que Mario Blanche a donné le Road Poneglyph à Roger donc le dernier Road Poneglyph il était doit être à l'équipage de l'Euro Jackson Georges Cooper-Gaban bah écoute vu qu'il y a plusieurs traductions qui se contredisent comme je l'avais évoqué on ne sait pas trop Shira Yoshi c'est une arme antique c'est bon on sait alors on connait une arme antique sur trois on connaissait les plans de Pluton qui ont été détruits par Francky à Water 7 et la dernière qui est Uranus certains pensent que ça pourrait être Zulisha enfin il y a beaucoup de théories mais il n'y a rien de concret encore par rapport à Uranus hormis le fait qu'elle était mentionnée donc que c'est une arme antique qui existe bien après certains comptent théorisé sur une quatrième mais bon tant qu'on n'a pas eu Uranus commence pas à temballer alors on le sait depuis giga longtemps MDR alors puis ça me dire et depuis quand bah oui après voilà certains tout le monde n'est pas au taquet One Piece est vaste on peut oublier aussi donc c'est bien de le rappeler alors Robin connait aussi l'emplacement de Pluton depuis Alabasta c'est vrai Poséidon elle en a eu vent elle en a eu vent à Skypie et a eu la confirmation c'est vrai que oui Poséidon avait été teasé des Skypie enfin pourtant quand même de le repréciser même si on savait pas que c'était Chériau chez à l'époque pour Uranus je ne sais pas si on en a parlé mais elle a été évoquée mais vous allez vérifier le week-end si vous voulez plus vous informer là-dessus vous noterez qu'elle n'en a pas parlé aux révolutionnaires et il ne se serait déjà lancé à la recherche des armes antiques sinon c'est vrai bah après voilà Robin elle est pas bête depuis l'argue des hommes poissons Pluton on sait plutôt on sait que c'est juste que c'est un navire de guerre et Uranus de me popper en tête même si elle a déjà dû être faite aussi mais ouais par rapport à Pluton on verra mec on le sait depuis plusieurs années ça MDR faut relire One Piece là ça ne va plus ouais et oui même moi je le fais et je vous en joins tous et toutes à le faire que ce soit mater l'anime ou relire le manga bon relire le manga ça va plus vite prenez le temps vraiment de bien le lire moi je me rappelle première lecture je vous le dis tout le temps j'ai été beaucoup trop vite là il y a vraiment des points que je redécouvre littéralement moi même que je découvre et vraiment voilà faut le faire alors Pluton un navire c'est étrange je m'attendais plus à un objet terrestre voire souterrain bah oui mais c'est pas parce que Posidon est humain Posidon fait clairement référence aux dieux des océans et du coup Pluton devrait faire référence à l'au-delà du pardon à l'au-delà et au monde souterrain quand Uranus devrait avoir un rapport avec le ciel ah certain vu certaines théories Ener lors de sa mini-aventure à trouver une ancienne civilisation sur la lune bah peut-être que Uranus c'est Ener qui va la la trouver ça pour le coup oui j'ai envie d'y croire laisser entendre que l'humanité maîtrise les machines volantes depuis très longtemps c'est pas techniquement impossible qu'Uranus pop de là aussi et comme il n'y a que Ener qui est dans l'espace bah là en perso connu bon il y a aussi sa petite armée de soldats tout ça et tout mais ouais je sais pas et ça dire que ça ceux qui se combattent uniquement l'anime vous n'avez pas eu conscience de ça parce que c'était dans les mini-aventures d'Ener sur les pages de Cover bah allez checker tout ça sur le wiki c'est vrai que c'est pas con surtout que ça ferait une arme par peuple les rois des mers pour les hommes poissons l'objet terrestre pour les humains et un truc volant pour le peuple céleste pour les pirates de l'espace ou tu veux dire pour le peuple céleste pour les skypiens tout ça c'est vrai c'est vrai que ça pourrait faire sens aussi surtout quand on sait que leur origine pourrait être liée justement à une origine extraterrestre vu qu'on rappelle Ener avait vu des stèles où on voyait justement des peuples célestes présents justement sur ces différentes stèles que ce soit les bilcans les skypiens et puis les chandires aussi si je dis la petite pardon si j'en ai oublié je pense un truc Shirayoshi peut entendre et comprendre les rois des mers Luffy, Roger et Oden aussi mais ils ne peuvent pas leur donner d'ordre sauf Shirayoshi tout comme son père mais elle ne le maîtrise pas encore mais elle peut le faire on le sait et c'est pour ça qu'elle est poséidon aussi tout comme son père Momo peut entendre et comprendre Zonisha alors oui Luffy, Roger et puis Armosuke je ne sais pas mais Luffy et Roger peuvent entendre à la fois les voix des rois des mers de Zonisha donc hypothétiquement ce qui pourrait être terrestre et donc pour Uranus je pense qu'il pourrait en être capable donc je pense que les 10 élus eux aussi également ça fait écho aussi je pense avec le début de ce chapitre là tu vois avec les deux rois et c'est pour ça que les deux peuvent l'entendre mais ils ne peuvent pas commander l'éléphant et si Luffy et Roger étaient des personnes capables de contrôler une arme antique ils peuvent entendre les autres armes mais il n'y en a qu'une seule que Roger et Luffy peuvent contrôler et si le rôle de ces personnes pouvait je pense que Roger peut-être lui pouvait le faire pour certains mais que Luffy vu que c'est lui je pense qui est le messie qui est le roi tout ça et tout encore une fois comme ça a été évoqué en début lui pourra contrôler tout et que c'est vraiment lui parce qu'il aura ce pouvoir là qu'il aura été l'élu qui pourra tout littéralement tout changer pour le coup prendre le contrôle des armes antiques et qui pourra déchaîner justement leur puissance face à tous leurs ennemis gouvernement mondial barbe noire tout ce qu'il va avec alors à moins que barbe noire il va prendre le contrôle aussi d'armes antiques sait-on jamais c'est indi donc peut-être que lui aussi pourrait réussir à bagouiller à quel point il est pernicieux mais ouais ça promet et si le rôle de ces personnes pouvant contrôler les armes antiques serait d'accomplir la volonté de Joy Boy et si tant qu'elles n'avaient pas accompli leur devoir envers Joy Boyo elles étaient vouées à se réincarner sans arrêt mais alors là il faudrait savoir comment limite c'est une divinité les gars à ce niveau là est-ce pour cela que Roger a dit à Riley alors qu'il ne mourrait pas dans le sens je vais me réincarner camarade je vais revenir ou alors je ne suis pas vraiment mort et le combat continue tu vois enfin je sais qu'il y aura un successeur après alors Roger devait penser que ça devait être son fils mais du coup à moins qu'il ait dit cela dans le sens où tant qu'on ne l'oubliera pas il restera vivant dans les mémoires vu la réaction de Roger et des autres face au trésor de Joy Boy le One Piece j'imagine que Joy Boy devait être un sacré blagueur j'espère que le One Piece n'est pas un maillot de bain une pièce quand même ou une culotte hashtag Goulong si ça se trouve le trésor de One Piece c'est un livre qui raconte une histoire comique et pleine de philosophie un peu comme son manga d'ailleurs ouais genre non il brise le quatrième mur le One Piece et ben c'est ce que t'es en train de lire c'est maintenant tout à fait franc et du coup dernier commentaire je m'excuse pour la durée très très longue de la vidéo mais moi j'ai pu vraiment tout vous dire je suis désolé aussi j'ai vraiment beaucoup beaucoup parlé dans cette vidéo alors on finit après ce chapitre je vois déjà d'anciennes théories qui reviennent comme quoi le One Piece n'existe pas que c'est juste une simple blague de toute façon Oda il l'a dit qu'il existe factuellement donc voilà vous avez votre réponse que le vrai trésor c'est le voyage en lui-même les choses que tu as découvertes et toutes les personnes que tu as rencontrées sur le trajet sinon personne n'a remarqué que Jinbei et finalement avec les autres Mugiwara sur la page couleur bah si mais on en reparlera tu vois pour le coup Oda a dit que le One Piece n'est pas ça oui voilà que c'est pas ça mais qu'il existe bien factuellement concrètement si tu préfères voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vraiment j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir de la faire je m'excuse vraiment pour la durée très très longue et pourtant vous avez vu j'ai débité tu vois je vous ai vraiment dit tout ce que j'avais à vous dire c'était vraiment très important pour moi donc je m'excuse ça a peut-être pas été mettez la vidéo en 0.5 c'est un peu con maintenant mais voilà si vous voulez remater peut-être certains points sur lesquels j'ai peut-être pu aller un peu vite c'est vrai que des fois aussi je suis un peu amené à me contredire enfin pas à me contredire mais à partir sur plusieurs trucs en même temps mais voilà un peu à la vendamme mais au final à la fin tout se regroupit plutôt bien moi j'ai pu traiter de tout ce que je voulais du moins dans cette vidéo et si ça m'a ouvert encore plus d'idées pour d'autres trucs et que j'en garde plus tard là je dois avoir au moins 3 idées de théorie directe juste en checkant les commentaires et puis donc avec la lecture de ce chapitre là bref j'espère que ça vous aura plu avec beaucoup d'impatience rendez-vous et bien à la semaine prochaine avec beaucoup d'impatience pour le prochain chapitre de One Piece oubliez pas j'aurais pu vous le dire en début tu vois mais voilà enfin je vous l'ai dit pour la vidéo précédente je vous le redis pour celle-là vous savez ce que vous avez à faire pour le référencement je compte sur vous par rapport à ça un gros merci aussi aux tipeurs que ce soit sur Tipeee ou sur UTI franchement ça me fait super plaisir toujours j'ai été rechecké autrefois je suis désolé je check pas très souvent mon YouTube bon après l'argent tombe voilà quoi mais ça fait plaisir mais ça n'est pas si nécessairement besoin que ça tu vois vu que j'ai un boulot bon je compte pas sur l'or mais voilà tu vois comparé à d'autres et j'ai vu que j'avais plus de revenus en début de mois tu vois que j'avais déjà genre 5 balles de tip alors que certains YouTubeurs qui ont beaucoup plus d'abonnés sur YouTube et même sur YouTube ont même pas un euro tu vois ce que je veux dire donc voilà ça prouve que qu'il y a une certaine collection entre nous tu vois et ça me fait vraiment plaisir tu vois genre ça veut dire peut-être que moi j'ai que 10 000 abonnés mais qui sont autrement plus attachés à moi que d'autres qui pourraient en avoir beaucoup plus tu vois et ça vous n'avez pas idée à quel point c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire donc vraiment je vous remercie du fond du cœur pour ça je vous embrasse très très fort je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis avec beaucoup d'impatience rendez-vous à la semaine prochaine pour Assetto One Piece si la restée connectée il y a tous les chapitres du job qui vont arriver pour une semaine début de semaine prochaine et puis on a un petit épisode ce week-end aussi qui sort donc pourquoi pas en parler en vidéo ça c'est à vous de me le dire parce que voilà je vous dis des fois je me tape pour des vidéos mais des fois j'ai l'impression que ça ne pourrait peut-être pas tant vous emballer que ça alors pour One Piece je sais que ça fera tout le temps les vues mais c'est à vous de me dire vraiment plus que jamais surtout en cette année 2020 plébiscitez-moi identifiez-moi que ce soit dans des vidéos en plus maintenant ils ont mis un petit nouvel onglet où tu peux retrouver justement les mentions qu'il y a eu de toi donc allez-y faites-vous plaisir ou même que ce soit sur les réseaux ou que ce soit pour traiter d'un sujet en particulier maintenant je traite de tout même si j'ai encore plus centré manga n'oubliez pas ce que je vous ai dit l'année dernière je veux vraiment m'ouvrir à tous les horizons même si je le fais encore un petit peu de similement et qu'il faut encore que j'arrive à me roder mais paradoxalement j'ai de plus en plus d'idées de sujets qui pop surtout par rapport à One Piece et tout donc One Piece restera toujours la base de la chaîne bien sûr il n'y a pas de soucis par rapport à ça donc ça continuera bien sûr mais voilà vraiment plus que jamais en cette année 2020 lâchez-vous dans le bon sens du terme et si vous avez des sujets des idées de vidéos ou une demande particulière et bien allez-y sur ce moi je vous dis à la prochaine si là prenez soin de vous salut à ce que je vous dis merci et ça on en a